... Tout le monde est derrière cette journée de reboisement, cette journée de l'arbre qui a été très bien célébrée au niveau de la commune de Podore. On a eu à Suyonnais presque une bonne partie des quartiers. Et ici, au niveau de la place de Podore, on a eu aussi à planter symboliquement un arbre qu'on a dédié au président de la République. L'arbre, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, on est face à la désertification. On est face à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et on est face à des problèmes de développement du bois. Donc tout ça explique aujourd'hui l'importance de cette journée-là pour pousser les Sénégalais à planter des arbres, à contribuer au revéridissement du pays et à contribuer aussi à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'arbre joue un rôle de séquestration du carbone. Donc quand il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura moins d'impact sur notre santé en tant qu'humain. Mais autre chose aussi, moi en ma qualité de ministre de la Santé, je dirais que certainement ces initiatives de plantation d'arbres qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal vont contribuer quelque part à la question de la souveraineté pharmaceutique. Parce qu'on sait que l'arbre a aussi un lien aux médicaments. Et certainement que nous allons un jour planter des arbres qui vont être utilisés dans l'industrie pharmaceutique et qui vont aussi contribuer aux soins au niveau de nos structures sanitaires. Donc l'arbre est important, il joue vraiment un grand rôle d'équilibre. L'équilibre pour la nature, mais l'équilibre aussi pour la santé, l'équilibre pour le bien-être. Et je salue vraiment cette journée qui a été aujourd'hui menée au niveau de la commune de Poitre. Donc aujourd'hui, en terrain, j'ai constaté que le gouvernement est en train de faire le travail demandé par le président de la République la chirurgie m'a fait. Donc j'ai une appréciation positive par rapport à l'implication de la population. Donc nous nous demandons de continuer en ce sens-là. Parce que le fait de planter des arbres, mais également de nettoyer, permet de participer à la préservation de l'environnement et de prévenir certaines maladies. Cette journée, en disant que cette journée réveille un caractère particulier, un caractère capital, puisque le président de la République même qui l'a initié et qui se trouve en déplacement actuellement à Touba. Et nous, le ministre, nous a fait l'honneur d'être là à Podore. Donc on ne peut que magnifier la journée et de souhaiter encore une fois d'être la bienvenue dans Podore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada